Bonjour à tous, nous sommes de retour dans Sonic Aventure de Battle sur la Gamecube et nous allons continuer l'histoire Dark. Non, nous n'allons pas la finir, surtout avec Mad Space qui a passé le niveau 12. Je ne sais pas combien il y a de niveaux entre celui que j'ai quitté dans la dernière vidéo et Mad Space, mais en tout cas, je vais m'arrêter jusqu'à ce niveau parce que Mad Space peut prendre plus de 30 minutes et de toute façon, si ça prend 30 minutes, je couperai au montage. Mais en tout cas, je vais m'arrêter jusqu'à la fin du niveau. Ouais, ouais, c'est ça. Arrête ton baratin, ils ont déjà tout vu dans la dernière vidéo. Alors, j'ai une petite anecdote assez croustillante à vous faire partager sur Shadow, enfin, petite anecdote, c'est plutôt quelque chose que j'ai un peu découvert grâce au comic VG4 qui est publié sur Internet, mais je vous en parlerai après cette cinématique. Qu'on m'explique d'ailleurs comment Eggman a pu arriver jusque-là, parce que, je me demande, il y avait un petit bruit bizarre dans la pyramide, là où, enfin, à l'endroit où Rouge, où on a vu Rouge pour la dernière fois, pardon. Ça avait l'air d'être un cercle au milieu, et c'était peut-être un téléporteur. Est-ce que comme par hasard, il y avait un téléporteur qui menait de la pyramide jusqu'à Ark ? Bon, à ce moment-là, il n'aurait même pas besoin que Sonic et ses amis prennent la fusée, certes. Bon, d'un côté, ce sont des choses que je vais redécouvrir, vu que je n'ai pas joué à ce jeu depuis des lustres. C'est surtout l'histoire Dark que je ne me souviens plus trop, parce que l'histoire Dark a beaucoup plus de détails que l'histoire héros. Il me semble, d'ailleurs, qu'on va bientôt voir Rouge salvé avec Eggman & Panny. Ouais, super ! Et en quoi ça va l'aider Shadow ? Bon, certes. Ouais, pour vous appartenir. Ouais, l'arme de destruction massive qui va détruire toute la planète pour ensuite la conquérir. C'est un plan génial ! Oh, oh ! Epic Boom fait son apparition. Ah oui, un marché, je pense que je m'en souviens à peu près. Elle n'est pas sans être avec les militaires. Sauf qu'en détruisant le monde, il n'y aura plus de bijoux ! S'il n'y avait pas pensé à ça ! D'accord, alors, c'est l'heure ! Je ne comprends plus cette fille ! Je ne comprends plus cette fille ! Rouge de Bat ! D'ailleurs, Sonic de Hedgehog est traduit, mais pas Rouge de Bat ! What the fuck ! C'est vrai qu'il y a la plateforme pétrolière et il y a la forêt à côté. Comment ça tient sur le truc ? Je crois que je tente un tout petit peu. Je crois que je prends un tout petit peu trop de temps à regarder tous les détails. Ok, donc le premier niveau, ce sera sur la plateforme pétrolière avec Eggman, on aura le boss avec Tails, si je me rappelle bien, ensuite le niveau avec Rouge, et le niveau avec Shadow suivi de ensuite le boss contre Sonic, si je m'en souviens bien. N'empêche, les animations sont vachement mieux faites dans les cinématiques par rapport à Sonic Adventure, ah oui, bouge à la bouche, ah, merde, ici, c'est beaucoup plus crédible, c'est à se demander si même ils ont, bon, je ne veux pas dire qu'ils ont utilisé des vrais acteurs et de la motion capture, mais ça a l'air beaucoup plus crédible. Alors, ce niveau est connu pour faire beaucoup de, enfin, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de points dessus, d'ailleurs, le niveau dans l'espace avec, oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Mauvaise détection de collision là, encore une fois, mais, oui, ce niveau, vous pouvez faire un max de points avec Eggman, on peut vous intéresser au point que vous ne fassiez pas la méthode Marcus, je sais que je la rabâche, mais, je sais, mais, c'est un peu con de se faire la technique Marcus, large cannon, donc, maintenant, nous pouvons détruire les conteneurs en fer, chose qu'on ne pouvait pas faire avant le dernier niveau avec Tails dans l'histoire, dans l'histoire héros, et je n'ai même pas eu le bonus, qu'il y a même pas eu le bonus, parce que c'est le moment un peu polémique de cette vidéo. Alors, vous savez que Shadow the Hedgehog, c'est un jeu où vous avez des guns, vous avez même un petit peu de, enfin, c'est une ambiance un peu plus mature entre guillemets, où il y a même quelquefois des insultes, il a failli vous faire tomber, et ben, je crois savoir pourquoi ils ont mis Shadow au lieu de Sonic comme personnage principal, bon, vous allez me dire, parce que Shadow c'est le personnage cool et tout et tout, mais, alors, j'ai vu dans le comics des VGCats, qui est pas totalement idiot d'ailleurs, euh, oui, là, je crois qu'il y a d'ailleurs une, un ballon juste derrière, non, euh, j'ai vu dans le comics des VGCats, où ils disent, bon, il y a Sonic et Shadow qui sont mis en scène, plus le directeur a priori de la Sonic Team, ou de, ou de Sega, en tout cas, et donc, euh, le directeur vire Sonic, parce que, l'idée du jeu, bah, euh, n'allait pas avec le personnage de Sonic, parce qu'ils ont pris Shadow à la place, et, en fait, le truc, c'est que ça tourne méchamment au stéréotype, parce que Shadow, bien sûr, c'est le type méga couple, mais, comme par hasard, Shadow, c'est un hérisson noir, qui va porter des guns, et qui porte des anneaux pour faire bling bling, oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mon analyse, mais, ça m'a, ça m'a amusé sur le moment, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il est décrit dans les VGCats, parce que, oui, c'est pour faire stéréotype, après, je ne sais pas vraiment si Sega, vraiment, pensait au truc, mais, hey, s'ils n'y avaient pas pensé, bah, chapeau les mecs, bon, je suppose que ça n'a pas autant fait poli, ça n'a pas fait polémique, même pas du tout, d'ailleurs, on pense plutôt que c'est le gameplay du jeu, qui a fait polémique, euh, non, 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 oui, je vais plutôt remonter comme ça, et tirer derrière, fuck, non, fallait que j'aille plutôt, un peu plus vers le bas, puis ensuite que je tire sur le ballon, sur le ballon, pour me faire voler plus haut, oui, je sais, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais, c'est une réalité, une fois que vous touchez un objet, enfin, un ballon dans les airs, vous avez une poussée d'air, si j'ose dire, une poussée d'air, ah oui, les caméras, euh, comptent aussi comme, comptent aussi comme des cibles, oui, ce niveau est assez compliqué, enfin, oui, j'avais fait remarquer, dans l'autre vidéo, que, quand vous détruisez un ennemi, ça détruit aussi ces projectiles, bah, effectivement, on a eu la preuve tout à l'heure, attendez, oh, arrête ça, oh que oui, les chaos drives vous permettent aussi de récupérer un peu les points de ville, j'ai un peu peur, je veux pas perdre mes points, et je veux pas recommencer commencé non plus je veux pas faire comme dans la vidéo dans radical highway parce que c'était quand même assez abusé Aller Saleté de taco bouge heureusement que les robots immobilisés ne peuvent pas nous tuer rien comme touchant parce que ça aurait été bullshit ça aussi n'empêche qu'ils en auraient été capables dans les potes que le mega drive oh tiens je pense pas que j'avais vu tout ces tous ces robots Oui on va passer comme ça Oula 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 Je crois que je je panique un tout petit peu trop mais je crois que c'est aussi assez justifié parce que le A vaut tout le A Attends je crois même que je suis à la fin du niveau attention attention on demande tambour Je suis pas mort ouf c'était chaud Donc après on aura un niveau avec que soit rouge soit shadow mais dans tous les cas les deux prochains niveaux seront Plutôt bien je dirais Plutôt bien je dirais le niveau avec rouge est vraiment pas mal et a une je dirais une bonne mise en scène vu que bon il y a il y a une man qui vous parle sur intercom et le niveau avec shadow vous donne une sensation d'adrénaline je dirais un peu comme dans green's forêt j'avais oublié cette gros niasse j'avais oublié cette gros niasse qu'elle se tenait la gorge qu'elle se tenait la gorge pourquoi il fait ça On a pas eu cette scène l'autre fois d'ailleurs elle aurait pu se jeter à l'eau de toute façon les hérissons savent très très bien nager d'ailleurs je crois que c'est une vérité Tornado 3 j'ai bien vu Bon d'à côté il y avait le Tornado 2 Aouh Tornado 2 c'était le Tornado avec les émeraudes avec l'émeraude peut-être les hémorroïdes qui sait parce qu'il était boosté avec le pouvoir de l'émeraude Mais oui dans le 2 il y avait le Tornado 1 qui était rouge le Tornado 2 qui était en bleu et dont Sonic adorait la couleur Ouh Oh effectivement c'était bien le niveau avec rouge Non ! Non ! Il ne nous faut pas 5 minutes Voilà ! Avant que les militaires nous trouvent C'est clair que je n'ai pas du tout fait une entrée à la Sam Fisher d'ailleurs Oh ! Je pense que là il est clair qu'il nous tire tout dessus Alors c'est effectivement peut-être qu'il se trouve dans un de ces... oui oui parce que ici vous pouvez creuser dans des coffres ou plutôt les ouvrir excusez-moi mais il se trouve que vous ne pouvez pas le faire là peut-être que l'émeraud ne se trouve plus haut mais parce que là c'est des vrais émeraudes qu'on trouve on va parler avec Master Emerald ! Peut-être que ça se trouve plus haut Peut-être que c'est dans le... oui c'est plus haut effectivement donc on va prendre ça Pourquoi t'as dit 5 minutes rouge ? Allez ! Là c'était dedans Ok ! On a eu la chaos Emerald rouge la chaos Ruby Euh Ruby Ouais Ruby On va prendre un indice Kymatiseur de Security en haut Ah bah je me souviens plus de ces niveaux alors forcément je vais avoir du mal Climatiseur ça peut... Peut-être que si Non Euh... je pensais que c'était les ventilateurs mais non donc ça se trouve c'est en haut Donc oui vous pouvez creuser dans les coffres A, B, C mais vous pouvez en ouvrir qu'à la fois A... Zut ! Oui vous pouvez en ouvrir qu'à la fois donc peut-être que là c'est dans un de ses ennemis Non pas du tout Oui là par exemple je vais pouvoir ouvrir les... les caisses Ah ! Oula ! Euh... Ah ! La voilà ! Ah hé ! C'est bon ! Hé ! Tu m'avais donné 25... Euh... 15 minutes pardon ! Ah ! Euh... Y'avait pas un pouvoir là ? Je crois que si Oh ! Peu importe ! Parce qu'avec elle aussi vous pouvez avoir les lunettes entre guillemets mais... Ah ouf ! Peut-être là ? Oh ! Non 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 Attendez ! C'est plus bas ! Mais c'est pas par ici ! Non ! Attendez ! Ouh ! Je crois que je me suis perdu ! On se perd dans un niveau de Sonic Ah ! Oh la blague ! Euh... Donc... Plaisanterie mise à part Je crois que j'ai vu ! Non ! Pas du tout ! Oh ! J'avais... J'avais cru voir une... Kao Emerald jaune ! Même si je crois pas qu'il y en a une jaune dans... En vrai ! Euh... Oh merde ! Ça se trouve il faut... Sois un peu patient avec les femmes ! Tu ne sais pas que les femmes prennent toujours 10 minutes de plus à se préparer ! Voilà ! J'ai trouvé ! C'est une vérité ! Désolé les femmes ! Désolé Naki d'ailleurs ! Oh bah j'ai eu que des A pour l'instant avec rouge ! C'est assez rare ! Même avec Knuckles j'avais pas... J'avais pas eu A dans le... Dans les mines... Dans la mine aquatique ! Ouais j'ai les traduit ! Donc là normalement nous allons avoir un... Oh ! Je suis passé à travers le... L'anneau ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! C'est le blind dog ! Le blind dog est à l'écran ! Le blind dog est trouvé en sécurité ! Il est préparé à l'attaque ! C'est parti ! Ok ! Donc ce boss n'est pas trop trop différent de... Comment ça s'appelle déjà ? De hot dog ? Ou hot shot plutôt ! Pas hot dog ! Mais le truc c'est que... Là maintenant il vole et il est un peu plus difficile à atteindre ! Il a même plus de vie ! Et il ne se posera jamais ! Il va juste à un moment donné... S'arrêter pour charger un laser ! Ouf ! Allez ! Viens là ! Ouh ! Des... Des missiles ! Il n'y avait pas... Autant de... Missiles dans ce... Allez ! Je veux bouger ! Ouais ! Quand vous attaquez un ennemi avec... En planant pardon ! Ça c'est l'attaque chargée ! Oui ! Je ne peux pas changer de direction quand ça arrive ! C'était un boss pas trop difficile ! Je me demande ce que ça fait ! Oui ! Je préfère écouter pour les sous titres ensuite ! Je sais, c'est un petit peu inutile de faire des sous titres pour des parties aussi inutiles j'ai envie de dire ! Mais... C'est toujours... Ça fait toujours plaisir pour moi de... De... De traduire ! BOOM BOOM ! Ah ! J'ai eu peur ! Ah oui ! Il y a... Ouh ! Je sais pas si vous avez vu l'iris de rouge mais elle a passé au travers de la paupière ! Ah non ! Pas maintenant ! White jungle ! Traverser la jungle en 10 minutes ! Soit plus que Green Forest ! Il y a quand même quelque chose qui m'étonne avec... Maria ! Elle est plus jeune en tout cas dans... Elle parait plus jeune dans Sonic X ! Et... Elle semble... Il me semble que dans... De toute façon que ce soit dans Sonic Aventure 2 ou dans Sonic X qu'elle ait... Euh... 12 ans ! Je sais pas si vous ça vous parait un peu étrange parce que... Moi elle me parait très clairement en avoir plus genre 15 ou 16 ! Après bon peut-être qu'elle a eu la puberté très jeune ! Qui sait ? Même ça... Je vais pas dire que ça pourrait être une adulte mais une jeune adulte ! Voilà ! Donc White jungle... Ah non je... En fait... Bon... Je... Je me souviens très vaguement de la musique ! Et encore une fois je suis un peu déçu ! Parce que bon... Euh... Les musiques de l'histoire d'art que j'en avais déjà parlé sont assez peu mémorables ! Bon... Elle est... Celle-ci encore ça va ! Par rapport aux autres de l'histoire d'arc ! Mais... Comparé à celle de héros vous allez me dire euh... Moi honnêtement je préfère celle de... L'histoire héros ! Ah ouh 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 ! Oui ! Quand vous... Quand vous passez un checkpoint... Et que vous avez un certain nombre d'anneaux... Ca correspond euh... Au bonus que vous... Que vous aurez ! En conséquence ! Donc euh... Par exemple là vu que j'ai eu... Je crois que c'est au dessus de 80 ou 90 anneaux ! Euh... J'ai eu un bouclier ! Et au prochain checkpoint j'aurai le... Le bouclier mathétique ! Voilà ! Je l'ai ! Je vais tenter de pas crever si possible ! Eh ! Ça se trouve j'aurai peut-être que des A dans cette vidéo ! En tout cas je sais que j'en aurai pas dans ma space ! Je dois passer par là ! Parce que les Lightly Chews se trouvent en dessous ! De toute façon je peux pas passer euh... A l'endroit où il y a une lignée d'années ! Hair shoes ! Hair shoes ! Pas hair ! C'est bon ! Ce serait les... Les chaussures à poil ! Oh putain ! Oh merde ! Quand je vous ai dit que j'ai détesté ces boucliers magnétiques ! Oh putain ! Heureusement que j'ai pas la baronne qui s'attaque avec lui ! Et je l'aurai jamais ! Grand Dieu ! Merci ! Ouh ! Ouh ! J'ai cru que j'allais passer au travers le sol ! D'ailleurs cette liane passe au travers du tronc ! C'est assez bien fait ! Wouhou ! Malheureusement... Euh... Je sais pas combien il reste Nico avec Shadow ! Je crois qu'on a fait Radical Highway ! On a fait ça ! Et puis... Il reste quoi ? Il reste Final Chase ! Et... Il y en a un entre les deux ! Je ne sais plus lequel c'est ! Normalement ! Normalement ! Bon ! Donc continuons sur notre lancée ! C'est pas trop mal aujourd'hui ! C'est pas trop trop mal ! Profitons-en ! Profitons-en ! Parce que Final Chase, je sais que je vais tomber plus d'une fois dans le vide ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Dans l'histoire héros, il bouge... Enfin... Ces lèvres bougent ! Là, il a toujours la même bouche ! Il était supposé serrer les dents ici ! mais je crois que c'est une alors ils ont décidé de pas copier les cinématiques alors oui effectivement ici il est censé y avoir big je sais que on m'a explique on m'a déjà expliqué dans un commentaire vidéo que j'ai complètement oublié que je sais qu'on m'a déjà expliqué dans un commentaire vidéo que il était possible de voir big dans la version gamecube ah oui je tente de me concentrer et là j'ai failli tomber dans le vide oui donc il y avait big dans cette dans cette espèce de caisse et il y avait aussi big dans le city escape il fait une apparition à peu près partout dans la version d'une casté dans la version hd il me semble qu'il faut activer quelque chose dans la version gamecube pour le faire apparaître si je m'en souviens bien on va utiliser le pouvoir du chaos contre non même pas attention au suspense et avec quoi donc il ya un truc que j'ai pas compris il n'avait pas de chaos émeraude dans les mains bon il avait enclenché le chaos le chaos contrôle enfin le contrôle du chaos avant de toucher les émeraudes de rouge ça paraît bizarre qu'il ait pu l'activer sans l'aide d'une émeraude terre avec une majuscule et par le pouvoir de l'amitié the power science power friendship là encore je sais bon stéréotype enfin pas je sais pas pourquoi mais la voix de shadow quelquefois elle me paraît étrangement fade la raison pour laquelle la raison pour laquelle shadow a sauvé rouge pour les émeraudes bien sûr mais j'ai rouge lui rappeler à peu près maria je crois normalement c'est censé être et ni je sais un peu de spoiler qui est censé lui rappeler maria oula moi j'avais pas traduit cette cinématique avant mais peut-être que c'est le moment malheureusement il parle tellement bas que je ne l'entends que avec la musique en plus je l'entends pas tellement donc ce que je voulais dire oui dans ce par contre dans sonic x la personne qui lui rappelle maria c'est chris sandaic oui ils ont fait un changement radical c'est passé de rouge à aimer bon d'un côté c'est dans le jeu donc c'est je vais dire ces canons dans le sens où c'est dans l'histoire principale et tout et tout sonic x c'est plus un truc alternatif qui a été fait par la sony team d'ailleurs mais oui chris sandaic je rappelle maria ce que je trouve un peu stupide ouais c'est bon on sait t'as coupé la moitié de la lune elle va s'écraser sur la terre et maintenant tu l'auras bien dans le cul ça formera peut-être une autre lune parce que ce qui a formé une lune à la terre tout d'abord c'est le fait d'une bouleversée j'ai bien vu où il avait mis il et bouleversée mais avec un e je sais moi aussi je fais des fautes comme je traduis j'en fais à la fac mais quand même un bébé peut-être mais certainement pas une femme bouleversée encore une preuve que le jeu est anglais bon remarque j'ai déjà vu des jeux japonais qui mettaient tout en anglais comme sylphil's omega cd même les voix étaient anglaises dans le jeu dans la version japonaise pourquoi il bouge le bras comme ça quand il dit bon j'avais dit quelque chose à propos des cinématiques bien plus crédible mais je ne sais pas en fait ouais à bientôt grand-mère oui c'est le nom de ma grand-mère ouais mon dieu quand même avec cette poitrine escorcée comment elle fait pour respirer ce soutien gorge enfin je sais pas trop donc maintenant on va poursuivre le tour le corps de tornado le connu avec notre voiture super groovy attends moi born to be fast born to be a bitch maintenant on a des trous dans le sol je ne sais pas qui a fait cette autoroute mais doit être sacrément il doit être sacrément maso ou sadique plutôt à moins que le créateur de cette route adore tomber dans les trous je sais pas je sais pas qui ça peut être oula donc toi la voiture de taxi tu dégages ah ah mais quelques fois il se peut que vous tombez dans le vide comme une vieille chaussette je sais pas est ce qu'une vieille chaussette tombe dans le vide cette fois ci nous avons plus des tirages dans ce sens là c'est assez difficile de faire ça en mission 3 ou 4 parce que vous devez pas toucher les murs et bon là heureusement que c'est la mission 1 en faisant des sauts pareil même les voitures font des sauts comme ça ils peuvent tomber de la route what the fuck c'est quoi d'ailleurs la limitation de vitesse dans ces autoroutes en tout cas on sait qu'on n'est pas en allemagne donc c'est pas il n'y a pas de il ya certaines portions en allemagne qui ne sont pas limité en vitesse je sais c'est c'est connu que en allemagne web vous pouvez rouler comme vous voulez sur les autoroutes mais en fait non il ya que certaines portions au purée il ya vous regardez la route en vous pour là vous pouvez or à part ça je vais cabosser ma voiture ah je vais devoir dépenser des milliers et des milliers d'anneaux pour ça d'ailleurs c'est vrai et en plus dans les sonyx c'est toujours les anneaux les là à où j'ai réussi ce virage quand même je sais pas ce qu'elle veut dire par là mais en tout cas oui c'est des anneaux qui servent de monnaie d'échange dans tous les dans les sonyx en général tous les sonyx dans ce livre 2006 vous donner des anneaux à des humains pour qu'ils vous donnent des power up et tout et tout et oula oula vous imaginez cette part et ce passage en mission 3 ou 4 parce que dans l'émission 3 aussi vous devez pas taper les voitures on t'en reconnaît et ma voiture serait déjà à la case depuis le temps en voici new york city toujours aussi qu'il s'est misé ou manhattan je sais pas de toute façon manhattan je suis très mauvais en géographie américaine malgré le fait que j'ai ça à la fac qu'un pas du tout à l'heure comment ça non comment ça je suis un cancro pas du tout comment ça c'est qu'il est dans les armes l'autre fois il n'était pas dans les airs d'être on n'était pas limité par la route où là il a l'air vraiment marre il a l'air vraiment orange là sont d'utiliser le modèle drink cast en ala j'ai eu peur ce soir au dessous des trois minutes justement là maintenant nous devons avoir sky rail et ça va être la dernière la dernière mission de cette vidéo ah c'est bon j'ai compris passe passe que je passe pas une cinématique non plus ce serait malheureux pour chasser le tornado ce niveau je sais j'en ai eu une phobie j'en ai une phobie de ce niveau parce que vous savez dans le final chase j'ai oula j'aurais dû faire peut-être une figure dans non c'était pas final chase c'était c'était dernier niveau de sonic en tout cas j'ai fait une énorme erreur en changeant de rail à chaque fois vous faites à un bordel quand vous changez de rail quelques fois il se peut vous changez pas de rail du tout et vous tombez dans le vide à la place bon ça par contre j'ai peur à chaque fois parce que oui bon avant nous j'en avais pas peur mais maintenant si parce que j'ai toujours peur avec sa longue attaque de merde de passer à travers et un plat je crois que c'est par là qu'il faut que je meurs au moins c'est fait en merde on va faire ça rapido j'ai perdu 1000 points c'est génial heureuse malheureusement c'est la partie de la vidéo j'aurais pas un pile à la fin merci je non c'est juste plus rapide à j'ai crié comme mes collières japonaises et là j'aurais pu faire des points mais j'y ai pas pensé ah 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 bon bah ce sera le moment de faire des points mais je vous jure ah saloperie bon moi j'ai fait 100 points on fait pas beaucoup de points dans ce niveau c'est peut-être parce que je suis tellement nul il y a de ça peut-être aussi ah j'aurais dû faire une figure en plus ici parce que je me suis arrêté en plein air oh putain c'est oh mon dieu vos yeux doivent saigner tellement il n'y a pas de skin dans ce truc dire qu'avant j'étais plutôt bon à ce niveau mais ça c'était avant mais monte cette non pas de lance-plan s'il vous plaît maintenant suis suite toi bien oh merde attend une seconde egg peut-être peut-être quoi qu'il en soit c'était Vic Viper et je vous retrouve dans le prochain épisode de Sonic Aventure The Battle sur la Gamecube Au revoir